Bonjour, bienvenue à la table ronde de l'évolution du marché de la romance en France en 2020, organisée dans le cadre des assises du livre numérique 2020. Interviendrons à cette occasion Charlotte Allibert, directrice générale de LibriNova. Bonjour Tiffaine et merci pour l'invitation. Sébastien Bagot, responsable digital et e-commerce d'Harper Collins. Bonjour à vous et merci également pour cette invitation. Et enfin, Caroline Sobzak, fondatrice de Plume du Web. Bonjour à tous et merci pour l'accueil. Je vous remercie d'avoir accepté tous les trois de participer à cette table ronde. La romance est un secteur en pointe sur le marché du livre numérique et l'objectif de cette intervention est de faire un état des lieux du marché de la romance secteur que nous avons peu abordé jusqu'à présent aux assises et d'observer les éventuelles évolutions liées à la crise sanitaire. Alors, pour commencer, pourriez-vous vous présenter, présenter votre maison d'édition et nous parler un peu de votre production de titres en romance ? Et je vais donner la parole à Sébastien. Alors, bonjour encore à tous. Je m'appelle Sébastien Bagot. Je suis responsable digital et e-commerce chez HarperCollins France. HarperCollins France, c'est une maison d'édition française qui appartient à un groupe HarperCollins Publishers, qui est un groupe américain, un groupe qui a 200 ans, donc un groupe bien installé aux États-Unis et à l'international, qui a plusieurs filiales dans le monde. HarperCollins a racheté il y a quatre ans maintenant, de plus de quatre ans Arlequin, le groupe Arlequin, qui était un groupe partagé entre le Canada et la France, la propriété d'achète. Arlequin est très connu dans le monde comme l'acteur majeur de la romance depuis maintenant plus de 40 ans. Et en faisant l'acquisition d'Arlequin, HarperCollins voulait à la fois faire coup double, s'installer en France et puis acquérir ce géant de la romance. Arlequin, dans le groupe HarperCollins France, reste encore très majoritaire en termes de catalogue et de nombre de titres. La romance reste une part très très majeure. Sur une année calendaire, 80% des titres que nous publions chez HarperCollins sont des titres de romance. Et nous avons deux marques principales, donc la marque Arlequin, qui sont les fameuses séries Arlequin qui existent depuis 1970 aux Etats-Unis et 1980 en France. Et une marque de romance moderne, New Romance comme on dit, qui s'appelle EH, et qui a sept ou huit ans maintenant, et pour lesquels nous publions à peu près 40 ou 50 titres par an, d'auteurs essentiellement françaises, mais aussi d'auteurs américaines ou anglaises, ou en tout cas étrangères. Cette évolution de la romance au sein d'Arlequin, HarperCollins, a suivi un petit peu les tendances. Et c'est vrai que malgré l'objectif d' HarperCollins de faire d' HarperCollins France un éditeur généraliste, ce qui est le cas aujourd'hui depuis quatre ans, avec des titres de non-fiction, de littérature générale, de polar, la romance garde un poids très important chez nous. Un catalogue qui est assez important, avec plus de 7000 titres en e-book, dans lequel il y a énormément de références qui ont plusieurs dizaines d'années, ce qui n'est pas toujours le cas chez les éditeurs, puisque la numérisation est assez onéreuse, mais nous avons fait le travail depuis longtemps. HarperCollins, c'est notamment historiquement Arlequin, s'est installé très rapidement dans le numérique depuis 2008 en France, bien avant que Kindle se développe, que l'Apple Bookstore se lance en France, si je me souviens bien, en 2010. Donc très, très, très tôt, on a numérisé nos titres, notre catalogue, pour arriver aujourd'hui à plus de 7000 titres, 8000 si on intègre les titres non-romances de notre catalogue. Aujourd'hui, chez HarperCollins France, le digital au niveau du chiffre d'affaires de l'entreprise représente entre un quart et un cinquième du chiffre d'affaires, en fonction des années, ce qui est très nettement au-dessus de la moyenne de l'édition française. Ça vient notamment, bien sûr, de l'impact très fort de la romance, et notamment il y a une dizaine d'années, à l'époque où le digital, c'était essentiellement de la romance, et que les autres acteurs de l'édition française se sont installés un petit peu plus tard. Donc la romance chez HarperCollins et chez Arlequin, c'est encore très, très fort, autant sur le papier que sur le digital, mais c'est sûr que c'est à une part plus importante sur le digital. Merci. Juste peut-être préciser votre stratégie de production. Est-ce que vous publiez en même temps papier et numérique, uniquement numérique pour certains titres ? Aujourd'hui, toute la production papier, à part quelques très rares exceptions, est également produite en Google. Et nous avons aussi une stratégie de publication de titres 100% numériques, à la fois sur le catalogue des séries Arlequin, où on a à peu près chaque mois une dizaine de titres qui sont des exclusivités numériques, soit parce que ce sont des bundles de plusieurs titres, soit parce que ce sont des titres qu'on a choisi de ne publier qu'en numérique. Et sur notre marque EH, donc de romance moderne, nous avons aussi un label EH digital dans lequel nous publions uniquement des titres en format numérique. Merci. Caroline, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Caroline, je suis la présidente de Plume du Web, qui est une toute jeune maison d'édition. Donc, on fait un petit peu ovni parmi toutes ces mastodontes de l'édition, puisque nous, notre maison d'édition, elle a publié son premier livre en 2017. Donc, elle a à peine trois ans. Par contre, nous, on est arrivés en plein air digital. Et on a un concept un petit peu particulier, puisqu'on est la première maison d'édition qui se consacre aux auteurs du web. Donc, voilà, à cette époque-là, c'était un petit peu compliqué pour les auteurs des plateformes style Wattpad, Scrib, etc., de convaincre les maisons d'édition. Alors, ça a bien changé depuis. Mais à cette époque-là, on est parti sur l'idée de se consacrer aux auteurs du web. Donc, nos auteurs sont 100 % issus du web. On a une éditoriale particulière et elle est aussi consacrée à la romance. Nous, 100 % de nos livres contiennent de la romance. Donc, je forme de trois collections. On a une collection romance, entre guillemets, classique avec les sous-genres habituels. Voilà, romance contemporaine, dark romance, romantique suspense. Mais on s'est aussi tournés vers les romances de l'imaginaire. Donc, on a une collection consacrée aux romances de l'imaginaire adulte qui peut contenir l'urban fantaisie, le fantastique, la dystopie. Et une petite partie de romance de l'imaginaire young adulte. Voilà. Donc, nous, effectivement, on ne fait que de la romance. Au niveau des titres, on est en perpétuelle augmentation, ce qui fait que c'est un petit peu compliqué au niveau évolution, puisqu'on est passé de quelques livres par an à une dizaine de titres par an. Là, maintenant, on est entre un et deux titres par mois. Puis, on prévoit deux titres par mois à partir de l'année prochaine. Donc, voilà pour la présentation de la maison d'édition. Nous, on ne publie le numérique qu'avec le papier. Donc, on fait toujours ensemble. Alors, parfois avec un petit décalage de temps, mais dans tous les cas, chaque e-book sorti s'accompagne du papier. Et donc, pour nous, oui, le numérique correspond quand même à peu près à 50 % de notre chiffre d'affaires, bien qu'on trouve que le papier sort quand même son épingle du jeu, puisqu'on n'a pas de canaux de diffusion classiques au niveau papier, même si, effectivement, on se tourne de plus en plus vers l'impression et la demande. Nous, on a une boutique en ligne qui gère le numérique et le papier. Et ensuite, nos livres sont gérés par une société d'impression en ligne, d'impression à la demande, pardon, qui permet de se retrouver partout, mais pas en rayon dans les magasins. Voilà. Merci de ces précisions. Charlotte ? Bonjour. Donc, moi, je suis Charlotte Allibert. Je suis la directrice générale de LibriNova. LibriNova, c'est une solution d'auto-édition pour les auteurs. Donc, n'importe qui, en fait, peut venir publier son livre chez nous. On leur propose des services pour leur permettre de créer, commercialiser leurs livres numériques ou papiers. C'est eux qui décident et on leur vend aussi tous les services dont ils pourraient avoir besoin pour faire leurs livres. Et la particularité de LibriNova, c'est qu'on est aussi agent littéraire. L'idée, c'est de se servir de l'auto-édition comme d'un tremplin vers l'édition. Et donc, on joue ce rôle d'agent pour accompagner les auteurs dans la signature d'un contrat avec une maison traditionnelle. Et quand on a commencé, en fait, donc on a lancé LibriNova en 2014, l'auto-édition était vraiment très associée à la romance. Énormément, enfin, avec cette image liée évidemment au succès de 50 Nuances de Grey et puis ensuite de After, Whatpad, l'auto-édition, enfin, tout ça est très lié. Et on nous demandait énormément, enfin, les gens avaient l'impression, en fait, qu'en auto-édition, il n'y avait que de la romance. Ce qui, en fait, n'est pas vrai. Et c'est de plus en plus démenti, d'ailleurs. Et donc, je dirais aujourd'hui que la romance, chez nous, c'est vraiment un genre comme un autre. Là, j'ai fait les calculs en prenant tous les genres liés au roman d'amour, en fait, en élargissant. Donc, les romans sentimentaux, roman d'amour, mais aussi la comédie romantique, l'érotique, etc., etc. Et ça représente à peu près 18 % des livres qu'on publie chaque année. Sachant que notre catalogue est à peu près, depuis le début de Libre Innova, on a publié un peu plus de 4 500 livres. Donc, je vous laisse faire le calcul. Donc, voilà. C'est un genre, finalement, qui ne prend pas plus de place que les autres. Mais en revanche, on a des auteurs. Les auteurs de romances fonctionnent très bien. Chez nous, le principe, c'est que c'est plus grâce au numérique que les auteurs vont se faire connaître, vont se faire découvrir. Quand on est un auteur inconnu, auto-édité, c'est plus facile d'avoir du succès en numérique. Et dans nos meilleurs vendeurs, on a quand même pas mal d'auteurs de romances. Alors, notre autrice emblématique de la romance pure, c'est Chris Gallia, qui a écrit plusieurs livres qui se sont vendus. Je crois que son record, c'est 10 000 exemplaires, quelque chose comme ça. Donc, on atteint des scores hyper importants en auto-édition. Et ensuite, évidemment, ça nous aide, nous, à les faire signer avec un éditeur. Donc, typiquement, Chris, aujourd'hui, elle est chez BMR. Et encore un peu en auto-édition. Elle fait un peu des deux, en fait. Je pense aussi, alors dans le genre plutôt de la comédie romantique, on a Karen Ponte, qui est vraiment maintenant une autrice installée qui écrit des comédies romantiques chez Michel Laffont et qui a toujours été dans nos meilleures vendeuses et elle est à son huitième roman. Donc, voilà, c'est quand même un genre qui a toujours du succès en numérique, évidemment, qui marche très bien. Et les éditeurs sont à la recherche de nouveaux talents. Donc, pour nous, c'est un genre intéressant. Dans la recherche de nouveaux talents, typiquement, on a aussi fait, fin 2019, un concours d'écriture, justement, avec Arlequin, puisqu'ils étaient à la recherche de romances historiques avec des, bon, plutôt des autrices françaises. Et donc, on a organisé un concours d'écriture en partenariat. Il y a eu trois lauréates, dont deux qui vont être publiés chez Arlequin. Donc, c'est toujours un genre qui fonctionne bien. On a des auteurs qui arrivent, les lecteurs et lectrices sont au rendez-vous et les éditeurs aussi. Voilà. Et sinon, bon, alors, la part des ventes de livres numériques chez nous, c'est un petit peu compliqué parce que notre modèle ne repose pas sur la vente de livres puisque nous, on a des services pour les auteurs. Donc, je n'ai pas de pourcentage de chiffre d'affaires à donner, mais clairement, le numérique est très dominant par rapport au papier chez nous en nombre d'exemplaires vendus. Après, en chiffre d'affaires, comme on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur en termes de prix, ça va se rééquilibrer. Mais c'est vraiment le livre numérique qui continue de faire les succès d'auto-édition a fortiori en romance. Merci à tous les trois déjà pour cette première présentation. Comme vous le constatez, on a ici trois structures différentes dans l'économie, dans l'organisation, ce qui permet d'avoir un point de vue assez varié sur le secteur de la romance. Et du coup, je voudrais vous poser une deuxième question qui serait d'évoquer avec vous les principales évolutions que vous avez pu constater dans le secteur de la romance ces dernières années, que ce soit en genre, en paysage éditorial, etc. Et je vais vous laisser la parole, Charlotte, encore, pour commencer. Oui. Alors nous, ce qu'on a vu ces dernières années, donc depuis sept ans, on est vraiment passé dans le domaine de la romance d'un genre très codé, finalement, très classique en auto-édition. À un moment, quand on allait sur Amazon, on voyait que des couves avec des abdos et des mecs d'orce nus et tout et tout. Il y avait vraiment ces codes de genre très précis. Et ça, je trouve qu'on a un peu évolué là-dessus. On en a beaucoup moins. En fait, on a basculé de la romance érotique à la Fifty Shades, justement, vers des choses plus... qui lorgnent plus du côté du feel good. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit chez nous. Et ça va aussi avec des héroïnes qui sont un petit peu différentes, qui n'ont pas pour seul objectif de rencontrer un homme et de l'épouser ou autre, mais qui ont aussi... qui sont construites, qui ont d'autres centres d'intérêt. Enfin, voilà. Il y a... Enfin, ce que je vois en auto-édition, aujourd'hui, c'est un peu plus de variété, en fait, dans les genres... dans les types de romans sentimentaux. Et donc, il y a toujours un côté... Voilà, les romans érotiques purs et puis ensuite, il y a tout un panel de romans. Merci. Sébastien ? Pareillement. En fait, il faut savoir que c'est vrai qu'au cours des dix dernières années, avec l'avènement du numérique, ça a redonné une image, beaucoup de visibilité aux gens de la romance, comme je dis, qui existent depuis des décennies maintenant, mais qui avaient vraiment une image parfois, à juste titre, un petit peu vieillotte et désuète. Le numérique a redonné de l'élan à la romance, de la visibilité depuis une dizaine d'années avec le Kindle, avec Apple Books, avec Kobo, et puis, avec un succès incontournable dont Charlotte a déjà parlé, Fifty Shades of Grey, qui a remis un peu la romance au bout du jour, ce qu'on appelle la New Romance ou romance moderne, même si c'était encore rempli de clichés assez sexistes sur la relation homme-femme. Et du coup, après, avec l'avènement de l'auto-édition, de plus en plus d'auteurs et d'autrices qui ont apporté leur vision des choses, on a vu effectivement une évolution dans les genres. Nous, puisqu'on a ces deux catalogues, ces deux maisons, les séries Herlequin et notre marque et H avec la romance moderne, où on développe beaucoup plus de thématiques plus modernes ou du moins qui évoluent et qui s'affranchissent un peu des codes traditionnels de la romance, que ce soit en termes de diversité ou du rôle de la femme, des romances LGBT ou des héroïnes émancipées et indépendantes. Et ça a l'air assez logique et assez normal, mais dans la romance qui est un genre très formaté, ce n'était pas le cas il y a encore cinq ou six ans. Donc, voilà, ça se transparaît à travers la romance et ça transparaît chez nous avec beaucoup d'autrices, puisque c'est pratiquement exclusivement des autrices, qui racontent l'histoire d'héroïnes très modernes et qui s'intègrent totalement dans le monde qui change aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et est-ce que vous pensez que votre clientèle a changé ? Je ne pense pas que la clientèle a changé, c'est que la clientèle s'est élargie et ouverte et que du coup, en proposant des héroïnes et des histoires d'amour, soit plus traditionnelles, soit plus classiques ou plus modernes, plus en lien avec la réalité, on touche plus de lectrices. Donc, elles n'ont pas changé. En fait, on a toujours des lectrices historiques, si on veut dire, qui ont évolué aussi avec le temps, et des nouvelles lectrices qui, peut-être il y a encore une dizaine d'années, ne se seraient pas vus lire de la romance, mais comme la romance a mûri, a changé, on touche de nouvelles lectrices. Merci. Caroline ? Oui, je suis assez d'accord. En fait, je trouve que les lectrices ont évolué en même temps que les autrices. Donc, nous, on n'échappe pas aux clichés, on a 100% d'autrices féminines. Mais elles ont à cœur, je trouve maintenant, les auteurs ont à cœur de faire passer des messages dans leurs romances, d'affirmer les personnages, de développer les psychologies, chose qui ne se faisait pas il y a une dizaine d'années, où effectivement, c'était l'histoire d'amour banale. Là, non, en fait, les autrices vont plus loin. Et du coup, c'est aussi pour ça que la romance ne s'essouffle pas et que je pense qu'elle ne s'essoufflera pas. C'est qu'il y a une constante évolution dans le secteur. Après, effectivement, au niveau des genres, il y a des nouveaux genres qui émergent. Alors, pour nous, personnellement, on a assez peu de recul, mais effectivement, il y a la new romance qui se maintient parfaitement. Nous, on voit aussi fortement l'essor de la dark romance qui sont des romances quand même beaucoup plus sombres et psychologiques et la part non négligeable en fait des romances de l'imaginaire, notamment l'urban fantasy avec tout ce qui est beatlet, c'est-à-dire avec les vampires et tout ce qui est héroïne moderne dans un monde moderne avec l'intrusion du fantastique dans les histoires. Voilà. Merci à tous les trois. Abordons maintenant peut-être la période de confinement, même les périodes de confinement puisque nous en sommes au deuxième et ces impacts que ça aurait pu avoir sur vos secteurs. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous avez réalisé des actions de promotion particulières peut-être surtout durant le premier confinement ? Est-ce que vous pensez que le confinement modifiait les équilibres entre vente papier et vente numérique et est-ce qu'il y a eu d'autres impacts peut-être constatés ? Et je vous laisse continuer Caroline si vous le souhaitez. Alors, on ne va pas se le cacher, pour notre part, le premier semestre, on a vu réellement une grosse différence avec le premier confinement. Je pense que ce premier confinement a amené énormément de lectrices vers le numérique et pas que. nous, alors, on a fait un petit peu les statistiques par rapport à 2019. On a eu sur ce premier semestre une augmentation de 50% des ventes de numérique, mais ça a été lié à une augmentation de 40% des ventes papier. Alors, ça s'explique par plusieurs facteurs et pas uniquement le confinement, ça c'est sûr. Par contre, on a eu le gros avantage d'avoir une boutique en ligne durant ce premier confinement, de continuer les livraisons, les commandes, etc. On n'a pas arrêté pour notre part au niveau boutique. Alors, le chiffre a été un peu en baisse effectivement via l'imprimeur à la demande puisque les boutiques étaient fermées. Par contre, voilà, nous, on a vraiment explosé au niveau de notre boutique en ligne. Voilà, la preuve, en fait, depuis le premier confinement, notre base client a doublé, a plus que doublé. Donc, nous, on a vraiment la sensation d'avoir récupéré de nouveaux clients. au niveau du second confinement, ça a été beaucoup moins marqué. Alors, autant le papier, le papier a beaucoup continué. On a, par rapport à l'année dernière, on a 30 % environ d'augmentation papier. Par contre, le numérique, c'est beaucoup calmé. Sur le deuxième semestre, on n'a pas d'augmentation numérique par rapport à l'année précédente. Alors, après, pour l'interprétation, c'est plutôt compliqué d'avoir le recul pour. Je pense qu'une partie du lectorat, effectivement, est passée en papier pour Noël, tout bêtement. Donc, le numérique, pour nous, je pense, a amené des clients papier. Après, il faut savoir aussi que notre ligne éditoriale implique aussi qu'une partie de nos œuvres sont publiées déjà avant signature du contrat avec nous sur des plateformes type Wattpad, etc. Donc, nos clientes de base, ont tendance à se tourner facilement vers le papier. Donc, ça explique aussi le fait que le papier a une grande part dans notre chiffre d'affaires. Mais voilà, pour notre part, en tout cas, le premier semestre a été flagrant et l'essor, malgré tout, continue sur le deuxième semestre, mais moins en numérique et plutôt en papier. D'accord. Et est-ce que, du coup, vous avez réalisé des actions particulières lors du premier confinement, peut-être ? Oui, sur le numérique, on avait effectivement, on a organisé des week-ends spéciales confinement avec des offres au niveau du numérique. On en a fait deux ou trois au cours du confinement. Merci. Charlotte ? Alors, nous, on a eu des effets assez bénéfiques des deux confinements aussi. c'est vrai que pour le livre numérique, le premier confinement a été hyper impactant. On a fait, nous, x7 en vente et téléchargement de livres numériques au premier confinement. Mais c'est vrai que maintenant que vous le dites, on n'a pas observé le même pic au deuxième confinement. Donc, je ne sais pas si le livre numérique va, cette augmentation de l'usage du livre numérique va s'installer à long terme. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont profité du premier confinement pour découvrir le livre numérique. Après, sur le papier, nous aussi, on fonctionne en impression à demande, on vend sur notre boutique. Donc, on n'en a pas trop souffert. Et nous, surtout, ce qu'on a observé, c'est que les gens ont écrit énormément pendant les deux confinements. L'écriture fait vraiment partie des activités, je pense, qui ont bondi. Et tous ces gens qui rêvaient un jour d'écrire un roman ont profité des confinements pour se lancer. Et donc là, les chiffres, nous, globalement, le nombre de publications en 2020 est à plus 40%. Et en avril, on a fait plus 82% par rapport à l'année d'avant. Et là, en octobre-novembre, on est à plus 60% par rapport à l'année dernière en nombre de publications. donc c'est vraiment énorme. Et on a beaucoup encouragé ça aussi, évidemment. Nous, LibriNova, on a organisé pendant le confinement des concours d'écriture qui ont hyper bien fonctionné. Enfin, pareil, sur les concours d'écriture, on a eu vraiment beaucoup plus de participation que d'habitude sur tous les types de concours. et côté livres, nos auteurs en ont pas mal profité pour faire des baisses de prix, des opérations comme ça pour booster un peu leur vente. Et ça me faisait penser d'ailleurs à un... Tout à l'heure, je me suis dit que j'aurais pu le dire tout à l'heure, mais une des particularités des autrices de romance, je ne sais pas s'il y a une différence. Alors, avant 2014, je ne connaissais pas, mais ces dernières années, elles sont vraiment de plus en plus connectées, de plus en plus sur les réseaux. Et typiquement, elles vont être très impliquées dans la promotion de leurs livres, profiter de périodes comme ce confinement pour faire des baisses de prix, faire des lives sur Insta, pour s'adresser à leurs lectrices, etc. Et ça, ça entretient très, très bien les communautés de ces autrices et les communautés autour de la romance. Est-ce que vous les conseillez, vous les incitez à faire ce genre d'action ou c'est vraiment des initiatives personnelles ? On essaye, nous, notre rôle, c'est de conseiller au mieux nos auteurs. Donc, on donne des conseils au global sur promouvoir son livre via le blog, via les conseils qu'on peut donner sur notre site. Et après, au cas par cas, s'ils nous posent des questions, on leur répond, on les pousse à faire des choses comme ça. Et puis, par exemple, sur les baisses de prix, pendant le premier confinement, on leur a clairement dit que c'était une bonne idée, à condition évidemment de faire la promotion de ces baisses de prix parce que juste baisser son prix sans en parler, sans communiquer, ça ne sert à rien. Mais donc oui, on joue un rôle de conseil là-dedans et on essaye de les orienter au mieux. Merci. Et donc, pour finir, Sébastien ? Je ne veux pas contredire mes camarades. On a effectivement eu un très fort impact pendant le premier confinement. comme Charlotte le disait, nettement moins pendant le second confinement alors qu'il était censé être un confinement light et qui a duré moins longtemps. Malgré tout, la fermeture totale des lieux de vente de livres aurait pu avoir un report plus important mais ça n'a pas été le cas. Donc, pendant le premier confinement, c'était très, très important sachant que, comme je le disais, à Port Collins et à Arlequin, on est déjà très actifs sur le numérique, on a déjà une part importante de notre chiffre d'affaires. Donc, c'était plus propice pour nous et dans un second temps, on fait aussi tout au long de l'année, de toute façon, beaucoup de promotions sur les prix. Donc, on n'en a pas fait beaucoup plus. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a communiqué plus sur les réseaux sociaux notamment et c'est ce que disaient Charlotte et Caroline. Les auteurs sont très connectés donc on en a profité et on a remplacé les séances de dédicaces par des live chats sur Instagram ou sur Facebook pour garder le lien entre les autrices et leur lectorat. Ça permettait de garder un petit peu ce contact. On a aussi, donc nous, on a un site, on a deux sites e-commerce tant carloquem.fr à propolis.fr sur lesquels on a continué de vendre et sur lesquels on a aussi connu des très forts pics. Ce que disait Caroline, je suis d'accord, on a eu aussi une très forte augmentation de notre clientèle. Est-ce que c'est un report dans le sens où beaucoup de lieux de vente, notamment les librairies étaient fermées ou parce que les gens se sont un peu rejetés sur la lecture, ce qui est une très bonne chose et ce qui nous a tous bénéficié pas mal et donc sans rupture de stock et on continuait de livrer les gens autant en papier qu'en numérique. Du coup, on a connu des croissances en papier et en e-book. Ça a été aussi le cas du coup sur le mois de novembre puisque arloquem.fr et arloquem.fr continuaient de vendre en e-commerce et donc là, on a eu encore un plus fort pic que ce qu'on a eu en avril-mai. Donc en fait, le premier confinement a surtout bénéficié à l'e-book et le deuxième a surtout bénéficié au print et encore aujourd'hui, même entre les deux confinements, le numérique est resté très fort. C'est-à-dire qu'on n'a pas bien entendu pas eu autant de trafic mais on n'a pas perdu les clientes qu'on a acquis pendant le premier confinement. Donc très positif pour ce point-là. Merci à tous les trois. Peut-être en guise de conclusion, est-ce que vous pensez que les évolutions constatées là sur les deux confinements vont laisser un peu des traces durables dans les usages ? Alors vous y avez déjà en partie répondu mais surtout peut-être modifier la structure de votre activité, vous faire revoir certaines choses dans votre production ou dans vos modèles économiques ? Alors déjà, je pense que c'est un peu tôt pour le dire et en fait, à titre personnel, je pensais encore en septembre qu'il n'y aurait plus jamais de confinement ou du moins pas comme ça. Donc on ne sait pas si on aura éventuellement un troisième qui sera peut-être plus light différent, on ne sait pas. Et du coup, c'est encore un peu tôt dans le sens où on a un peu des effets de montagne russe avec des fermetures de librairies ou du coup, les choses ne sont pas encore reposées. Et c'est vrai que c'est un peu difficile de dire, même en discutant avec certains vendeurs de livres numériques ou même de livres papiers, les tendances sont fortement changées. sur la partie habitude de lecture, notamment en numérique, c'est difficile. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis à la lecture numérique et une partie qui sont restées et qui vont sûrement y rester. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour cette activité-là. Et en plus, même pour la lecture en général, puisque c'était sûr que pendant la période de confinement, on pouvait imaginer que Netflix et autres auraient pu remporter la mise, mais ça n'a pas été le cas. la lecture est restée quand même une activité forte. Donc ça, c'est plutôt très positif. Sur la romance en général, du coup, on a quand même bénéficié de cet apport de nouvelles lectrices, de nouveaux lecteurs pour, en tout cas, chez HarperCollins pour essayer de redynamiser un secteur. Alors, la romance est quelque chose, ce que disait Caroline, qui ne disparaît pas. La romance, c'est comme l'amour, ça ne meurt jamais. Et du coup, ce n'est pas cette inquiétude-là, mais c'est sûr qu'en numérique, ce qu'on a vu, moi, ça fait plus de dix ans que je travaille dans l'édition numérique, pas forcément HarperCollins, mais la romance a toujours été très, très présente. Et là, ce qu'on voit, c'est que d'autres genres, plus traditionnels comme la littérature, le polar, commencent à s'installer en numérique, ce qui est une bonne chose. Les choses s'équilibrent, mais du coup, la romance, son hégémonie sur le numérique est un petit peu menacée. Et donc, il faut qu'elle se réinvente, ce qu'elle a toujours plus ou moins fait. Et on en parlait tout à l'heure avec tous les nouveaux genres. Donc, c'est quelque chose, c'est une combinaison de choses qui font que la romance va continuer de se réinventer comme elle l'a fait ces dernières années et s'installer un peu plus durablement. Caroline, sur l'évolution de votre structure, peut-être ? Oui. Alors moi, je suis assez d'accord, c'est un peu compliqué de se projeter parce qu'on est encore en plein dedans. Maintenant, comme ça a apporté effectivement de nouvelles lectrices, il y a des conséquences petit à petit. Pour moi, ça va perdurer. Après, pas forcément aussi fortement que ce qu'on a connu en début d'année. Après, comme je vous disais, nous, on est une maison d'édition en plein essor, donc c'est aussi compliqué de savoir quelle est la part du confinement dans l'augmentation de 2020. On espère que ça va durer l'année prochaine et du coup, on fait tout, on est très connecté, on est très proche de nos lecteurs, on fait tout pour que ça dure. On a plein d'idées, on va publier de plus en plus et donc, voilà, pour nous, c'est un tremplin, c'est plus un tremplin pour la suite, en fait. Ça nous met sur les rails. Merci. Et donc, Charlotte ? Je partage évidemment l'avis de Sébastien et Caroline. je dirais qu'on avait très peur à l'issue du premier confinement d'avoir, comme on a eu une forte croissance, d'avoir un gros creux. On se disait peut-être que tous ces gens qui sont venus publier chez nous ou tous ces lecteurs, c'est des gens qui sont venus finalement en avance en profitant du confinement et donc, ça va être des auteurs et des lecteurs qu'on n'aura pas ensuite et en fait, il n'y a pas eu de creux du tout. Mai, juin, juillet, août ont été très bons donc, j'espère que ça va être et ça va continuer comme ça. Clairement, il y a une petite tendance de fond sur le livre numérique. Les gens qui ont essayé et qui ont pris goût vont devenir des lecteurs de livres numériques donc, ça va être positif. Les gens qui se sont mis à l'écriture, s'ils ont découvert l'auto-édition en même temps pendant le confinement, tant mieux et je pense que ça a quand même enclenché une dynamique dans ces deux domaines et après, on ne voit pas du tout de différence, par exemple, nous, entre la romance et les autres genres. Tout ça, je peux tirer les mêmes conclusions sur tous les genres littéraires, que ce soit côté lecteur ou côté auteur. Donc, comme disait Sébastien, je pense que la romance va être confrontée à un peu plus de concurrence maintenant. Je vous remercie tous les trois pour vos interventions et cet échange très intéressant en espérant en espérant que notre public des SACIS ait apprécié ce format inédit pour cette édition si particulière. Sachez que vous trouverez une synthèse de cet échange également sur le site internet du SNE et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.